Bonjour, bonjour famille, vous allez bien ? BPS aujourd'hui nous avons la visite du préfet d'Abidjan, qui est avec nous, qui est dans nos locaux, qui est venu au bureau de BPS. Féliciter le travail d'assistance sociale, d'appui au travail de l'administration, et c'est important, et je le souligne très souvent dans mes postes, il y a ce qu'on appelle la participation citoyenne, c'est-à-dire impliquer les citoyens dans le développement. Et la participation citoyenne consiste à impliquer les citoyens dans la gestion d'une communauté d'un pays, il n'y a pas que les responsables, les élus, les politiques, il y a également toute la population. En s'impliquant comme ça, on permet un développement à mon mieux. Et il faut féliciter toutes les forces vives de la nation qui font ce travail, comme nous sommes là en fin d'année, pour féliciter nos amis, mais également inciter toutes les autres personnes vivant ici en Côte d'Ivoire, s'impliquer dans les actions communautaires, c'est très important. Il n'y a que comme ça qu'on peut vivre. Le président de la République a déclaré 2019 l'année du social. Le social c'est aussi ça, c'est cette amitié, c'est cette proximité, c'est cette vie communautaire, c'est le bonjour que vous donnez à votre bonne, à votre servante. Mais c'est également bien sûr l'école, la santé et l'éducation dont le gouvernement se crée. Et vraiment, à quelques heures de la fin de l'année, il me semble important de venir féliciter tous ceux qui créent une dynamique dans le département d'Abidjan qui est ma zone de compétence. Merci beaucoup, on continue la visite, non ? Oui, on continue la visite, on va au bureau. Bien, on déclenche l'espace des jeux sur les enfants. Oui. C'est la première fois que le préfet vient à Abidjan Mall. Donc BPS, il y a Dieu dedans. Donc BPS, il y a vraiment Dieu dedans, restez en ligne, vous allez suivre le direct, voilà. Donc on va lui dire merci. Alors on va suivre l'arrivée du préfet Abidjan au bureau de BPS. Ah oui, dans ce bureau, tout le monde est prêt là. Je sais tout le monde déjà hein. C'est qui le gars qui filme ici là, c'est à ça ? C'est à moi. Il n'a rien à s'assoir hein ? Non mais c'est. Asseyez-vous ! Non non non, je suis. Moi qui suis, je suis allé ici. Monsieur, vous avez passé ce travail de police très important. Vous êtes toujours en train de seger, je ne vais pas te vote. Asseyez-vous parce que tout ce travail qui font la compassion de vos mentalités. On se juge à avoir fait de roulons. Bien sûr ! Mais qui s'asseigne ? Non, non, les mêmes choses. Voici les çevices. Ta mère, la police est prête. La police part du coup à ce travail. Non, c'est ce pilule qui fait le vrai nom de veille comme ça ! Oui, c'est le secret de tout sur place. Les dépôts sont en bas, les dépôts reçoivent les affaires sur le bas. Prenez, c'est ça. Donc on va vous présenter les trucs. C'est ça. C'est pourquoi vous ne l'avez pas tenu, les gars ? Hein ? Vous ne l'avez pas tenu ? Il faudrait bien avoir tenu... Ils sont encore dans les fêtes, alors. Les trois infos là. Les trois ? Les trois infos. Les trois infos. Donc, comme vous voyez ce logo là, qu'on ne va pas montrer pour l'instant, on est en train de faire un groupe d'influenceurs, mais qui sont assez... pour parler de paix. C'est-à-dire, ça va être basé sur la paix, en ce moment, dans cette période. Ça va s'appeler la commission civile pour la paix, avec beaucoup de personnalités publiques. L'équipe est là. Lui, c'est le responsable de Kumasi et Portboué. Je ne l'ai pas encore remonté dans le cas des deux. C'est lui qui a eu le souci quand vous avez appris. Ok. Kalen, c'est le responsable de Kumasi. Lui, c'est le photographe. Le vieux père, lui, il est l'amoré. C'est un acteur en chef. Il est à la radio de Bassam. Vous avez à la radio de bassam ? Vous avez à la radio de proximité ? Vous n'avez pas de la radio de proximité. Vous n'avez qu'à la radio de quoi ça se passe ? Vous êtes au côté ? Non. C'est le public. Ah, d'accord. Ça, c'est mon équipe type... Dexter... Et je m'en fous. Elle s'est bien à vous qu'on essaie. Il y a le responsable du programme. Donc nous, on travaille, on a des groupes où dans chaque zone de l'Ivoire, on est responsable. C'est-à-dire, d'abord, quand on reçoit en inbox les cas sociaux, le fonctionnement du groupe, on attend le soir. Là, on a 13 cas, 16 cas maintenant. Donc on essaie de voir. Voilà, vous voyez, ça, c'est un cas qui vient d'arriver comme ça. Donc d'abord, on voit ce qui est faisable et ce qui est non faisable. Bien sûr, on a une équipe en interne où on envoie les photos pour voir si le cas, le cas de technologie qu'il ne voit rien, permet. Si ça permet de le faire, on valide le cas. Et s'il est dans une zone, on peut dire, directement, on rentre dans le groupe en inbox pour dire, les bénévoles, déplacez-vous directement pour vérifier d'abord le cas. Et quand ils finissent de vérifier, si on peut le soigner là-bas, il y a le bénévole financier qui est là-bas, à qui on reçoit, on envoie l'argent et il fait le nécessaire, il vous ramène les factures. Et dans le cas contraire, on appelle le JSF, et on fait parvenir une ambulance pour le faire tenir. Et ici, on prend les relèves à ce qu'on a amené. Dans chaque zone qui sont responsables, les autres bénévoles. Les gens ont l'impression qu'on va dans tous les ans, sinon on est bien quand même... On est bien, aujourd'hui, on trouve toute la zone du Côte d'Ivoire, un peu de 100 000 bénévoles. On trouve toute la zone du Côte d'Ivoire. Et on essaye de... de gérer comme on peut, de toute façon. C'est les gens qui nous apportent des contributions en décembre, tout en avant, jusqu'à X-Mondas. C'est ce qui nous permet de faire le marathon de 2-3 jours. C'est ce qui nous permet de dire, parce qu'il y a des cas qui approchent rapidement, on a besoin de suivre du temps. C'est ce qui nous permet de développer... Il n'y a rien de sorcière. C'est un des rangs de solidarité. On a essayé de le faire en 8-7 jours. Toutes les autres sont simples, les Ivoiriens. Dans ce côté où ils aiment donner, ils aiment faire du bien, ils ne savaient pas à qui nous donner. Aujourd'hui, on a responsabilisé tout le monde. Et on voit des rangs de solidarité qui savent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie à toute l'équipe. En fait, c'est la rassemblement sur le règlement pour éviter qu'il ne monopolise la parole ici. On s'était mis d'accord plus le monde sur le bureau le vendredi. Donc ça, c'était à Nouveau-Bourg, mais là, ici, je suis à Nouveau-Bourg. Vendredi, il s'est mis en route, mais il y avait eu quelques situations, donc j'ai dû annuler. Je m'étais engagé depuis le jeudi à Nouveau-Bourg, je suis l'indie, quand je suis venu. Je suis content d'avoir ce qu'il y a même. Il y a quelques minutes que j'appelle la police. Ils sont à mes côtés. C'est symbolique, parce que tout votre travail que vous faites, vous prenez le relais. La police est partout, mais elle a besoin de la collaboration de la population. Donc, quand vous prélevez des cas importants, des cas de méniore, des cas de violation de certains droits, la police est très important, parce que c'est avec nous qui font ce travail ici, dans la zone d'abandon. Et à vous, je vous dis félicitations. Je vais vous expliquer. En fait, mon arrivée ici, une seule signification, c'est de soutenir toutes les initiatives, comme il l'a souligné, de votre volonté. On ne peut pas vivre seul. Si vous êtes pauvres, vous partagez le peu que vous avez avec les autres. Si vous avez une certaine situation sociale à laquelle vous pouvez tendre la main pour dire que vous pouvez le faire, c'est ça l'essence de notre plan. Et tous les pays qui sont développés, qui sont à un grand niveau, vous allez voir tous ceux qui ont fait fortune, tous ceux qui ont fait la responsabilité, jouer des rôles sociaux. Vous avez Andragassi, vous avez Tiger Woods, vous avez tous ces grands... Bill Gates lui-même, il a donné 400 millions de dollars pour la recherche sur le panier en Afrique. Et il continue de donner, aider la recherche. Et ici, chez nous, on n'a pas besoin de millions. Et je me rappelle que, lorsque j'ai lancé l'aide de la solidarité pour Buribana, il y en a qui ont décidé de donner 100 francs. Mais c'est tellement important que quelqu'un se prive de quelque chose. Parce que c'est ce qu'il a. Et c'est ce qu'il faut réveiller aujourd'hui. En tout cas, dans ma zone, il y a un conseil qui est tout le monde qui est en train de dire. Il faut réveiller ça. Cette amitié, cette solidarité. Mais c'est tellement cette humanité en nous. Parce que toutes les violences qu'on a conduit nerveusement. Quand on fait du mal, souvent pour rien. Ça nous fatigue, nous. Parce qu'il faut harmoniser l'administration. Les forces de sécurité. Alors, il faut juste un peu d'amour, un peu d'amitié, un peu de pardon. Merci, comment ça va ? Tiens. Et je vous dis merci. Et bien sûr, Assa Naya qui est venu créer cette dynamique dans le cœur des habitants de Côte d'Ivoire. Et c'est lui d'être félicité. Je sais ce que ça peut coûter d'avoir des initiatives. Toutes les critiques qui peuvent débouler. Mais nous sommes là pour dire que nous soutenons Assa Naya. Nous sommes toute l'équipe parce qu'ils le font de façon bénévoles. Je vous avais sur le terrain. Souvent dans les conditions difficiles. Et c'est très appréciable de voir ça. Et c'est ça qui donne sens à une vie. Moi, je ne sais pas comment on peut vivre ça aider les autres. Vous vivez, vous passez sur la terre. En vous comptant de votre petit espace de confort, de privilège. Ce n'est pas ça à vivre. Quand vous lisez la Torah, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez le courant, toute la matière, l'essence même de la vie divine, c'est ça. Vous l'amidon de la vie en commune. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vous dis félicitations. Bravo. Mais quand on vous dit bravo, c'est en même temps un signe. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà. Il ne faut pas lâcher. Il n'y a pas de créer. Il faut dupliquer les initiatives. Il faut qu'il y ait beaucoup d'autres résidents en Côte d'Ivoire ou Ibariennes qui prennent le relais et qui puissent aujourd'hui penser à leurs voisins, balayer leur quartier, tendre un peu. si j'ai une motion et pendant que je peux donner une motion à vos voisins qui est à côté, il faut que votre initiative soit s'affirme. Donc je suis venu vous dire bravo, félicitations. Félicitations pour tout ce qui s'est passé pendant l'année 2019. Félicitations d'avance pour ce que vous avez fait courage, pour les épreuves que vous avez dit éventuellement et j'espère qu'il n'y en aura pas. Et nous, en tant qu'administration, vous complétez nos actions, vous complétez toutes les actions du président de la République en termes de l'énovation, de santé, de l'éducation, de solidarité, d'emploi, mais on a besoin de votre appui. Donc Hassan, vraiment bravo. Merci beaucoup. Bravo, c'est bien, c'est continuant comme ça et que tout le monde ici a su ce télan, Hassan et tous ses collègues ici présents. Que je dire, je remercie par plusieurs postes, mais également par certaines interventions médiatiques. Bravo, bravo les. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on met la plateforme à disposition de la police parce que on est l'une des plateformes les plus suivis aujourd'hui parce que tout le monde est actif pour faire des produits, pour passer les messages de sensibilisation, pour faire passer tout ce qu'il faut pour les informations. Nous, la plateforme, c'est comme la vôtre. On a ma disposition de tout ce qui peut prendre service à l'Ivorien et il faut savoir qu'on est suivi aujourd'hui par 133 pays. Nous avons déjà intervenu pour des Ivoriens dans 23 pays différents et le plus loin, c'est en Indonésie. Donc voilà un peu le groupe. Donc il est à votre disposition quand vous pouvez faire passer des messages ou quoi que ce soit. C'est votre groupe. Vous en faites ce que vous voulez. C'est la famille. C'est la famille d'Ivorien qui gagne à tous les jours. Merci beaucoup. On n'a pas apporté un peu de Niamanku et de ça. C'est la chose. Mais je ne veux pas vous déranger mon temps je vais partir. Vous savez que c'est la veille de l'arrêt donc pour vous donner si il y a des questions. Comment faire monter ? Allez, quand même. Comment faire monter ? Mais ici j'ai des jus qui peut aller au-delà. Pourquoi ça fait plus tôt ? Vous savez qu'on va tomber la tenue il faut qu'on puisse maintenant c'est le centre ici qui ne permet même pas de choses. Non, j'ai demandé quoi ? Oui. Vous pouvez prononcer quel mot ? Jus d'orange, jus d'orange, jus de passion. Ok, maintenant on va partir avant pour qu'il y ait le marché qui a voulu à côté là. Ah, à la palmerie là. C'est moi du nom ? Oui. Il était là-bas ce matin ? Oui, tout le monde. Parce que moi j'habite à deux bas du marché là. Oui, juste pour moi. Il dit qu'il est venu. Monsieur, vous avez pensé rapidement ? Je vais remporter la bouteille. C'est moi qui l'idée.